Musique de générique Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième et dernier coin lecture de février spécial. Livres qui ont un rapport avec un livre déjà passé dans le coin lecture et aujourd'hui, on est énervé ! Aujourd'hui on est gavé ! On est en colère ! Non ça ne va pas du tout ! Poupou ! Ça ne va pas. En fait ça va très bien, ça va très bien. Je me mets juste en condition, il y a un livre qui m'a gavé ce mois-ci. Mais on va avoir l'occasion d'en parler ! Mais nous parlerons de lui plus tard ! Plus tard, nous avons envie de faire un sandwich de bienveillance. En fait non, parce que sandwich, c'est le sandwich, c'est plus un sandwich de colère du coup, puisqu'on va commencer bien et finir bien. Donc ça va... Mais on commence avec qui ? On commence avec qui ? On commence avec celui qui n'est pas là, mais qui va être adéquatement remplacé dans la boucou. C'est Baptiste Beaulieu, bien sûr ! Bien sûr Baptiste Beaulieu et son dernier livre, à ma connaissance, Où vont les larmes quand elle sèche ? Le livre que j'ai prêté, donc du coup je n'ai pas. Premier livre que j'ai ouvert dans mon super calendrier de l'Avent, que vous ne voyez pas. Confectionné par Camille, confectionné ou offert par Camille. Il y a une vidéo là-dessus sur ma chaîne, si vous avez aimé, ça vous intéresse. J'avais vraiment hâte de le découvrir, et Camille, sans douter bien, c'est pour ça qu'elle me l'a mis dès le 1er décembre, parce que j'avais déjà lu un roman de Baptiste Beaulieu, en l'occurrence, Celle qui l'attendait, voilà. Qui n'est pas un vieux livre de Baptiste Beaulieu non plus, parce qu'il date de 2021. Mais le style de Baptiste Beaulieu fait un peu peur. Je m'explique. En fait, ça s'explique très facilement, parce que c'est un style qui est très poétique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et la poésie, c'est soit ça t'atteint comme une tarte, soit ça t'atteint pas, comme une pas-tarte. Soit tu voyages, soit tu te fais chier, c'est ce que j'ai voulu. Et j'avais peur de me faire chier. Et bien, mal m'en a pris, puisque pas du tout. En fait, j'ai même largement préféré Où vont les larmes quand il pleut, à celle qui l'attendait. J'ai fait exprès de mal prononcer le titre, c'est un running gag. Vous allez beaucoup vous amuser. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, si j'arrive à l'expliquer clairement. Mais a priori, c'est pas sorcier, donc c'est parti, Marcel. Je suis vieux. Donc voilà, Où va le soleil quand ça sèche ? C'est l'histoire de Baptiste Beaulieu. Je veux dire Baptiste Beaulieu. Je veux dire, pardon, Baptiste Beaulieu. Je veux dire Jean. Jean. Mais vraiment, je veux dire Baptiste Beaulieu. Et donc Jean est médecin. Il est gay. Et il a le cœur sur la main, et ça lui joue des tours qu'il n'en peut plus. Donc ouais, je veux pas dire qu'on est sur une autobiographie romancée, parce que je connais pas personnellement Baptiste Beaulieu. Mais enfin voilà, si j'écrivais un livre sur un influenceur qui lutte avec des problèmes de poids et qui s'accomplit en devenant papa, mais qui s'appelle Stanislas, vous seriez en droit de vous dire que peut-être, peut-être je parle de moi. Et donc ce personnage 100% fictif de Jean, on a son point de vue interne, et il nous parle de très nombreux patients qui l'ont marqué. Dès le départ, ce qui marque en tout cas le lecteur, le lectorat, la lectrice, et franchement ce qui rend le début de lecture peut-être un peu compliqué, mais seulement le début, c'est le fait qu'on part vraiment sur quelque chose de très intime. Dès le départ, on est dans la tête de ce personnage-là. Jean, que j'ai une très furieuse envie de surnommer Jean le Baptiste, parce que comme ça je fais des blagues. On se connecte directement donc à ce que Jean éprouve de plus, j'ai déjà dit intime, mais voilà, de plus, c'est le mot qui convient quoi. Dès le début du roman, il arrive un truc très grave. Parce que quand t'es médecin, il arrive des trucs très graves tout le temps. Absolument tout le temps. Donc voilà, quotidien de médecin, paf, quelque chose de terriblement déprimant et qui, vous et moi, nous pourrirait des semaines, bah lui, c'est sa vie, il faut continuer. Il prend quand même des vacances en Italie, je vous spoil pas le livre, mais ça, ça, ça implique des saunas, des pieds, des saumons et un rabin, c'est compliqué. Et donc, il parle de comment lui, en tant qu'humain, traite ce genre d'informations, ce genre d'expérience, et comment les rencontres qu'il fait vont l'aider ou non. Et il y a deux choses que j'aimerais vraiment souligner, en plus du fait que c'est très violent, parce que ce sont les sentiments à nu d'un homme qui vit des choses très intenses. Voilà. En fait, il y a trois trucs que j'aimerais souligner, mais le troisième, c'est pour la conclusion. Écoutez, c'est super clair dans ma tête, donc voilà. Oui, ma poupou, bah oui, bah oui, ton père, il raconte n'importe quoi, bien sûr. Surtout qu'il parle tout seul, là, il est en train de s'exciter devant sa caméra. Toi, t'as conscience de rien, tu t'en fous, il fait chaud, t'es bien, toi. Le premier truc, c'est que Baptiste Beaulieu est drôle. Ça, voilà, si vous le suivez sur les réseaux, et vous auriez tort de pas le faire d'ailleurs, vous le savez déjà, c'est quelqu'un de très drôle. Et ça se ressent dans ses livres. Il y a notamment une anecdote qui implique du beurre... Qui implique, pardon, qui implique du beurre et une voiture. Je vous jure que je suis pas en train de jouer à la plus... à une partie de Kamoulox cachée très compliquée. Je vais vous raconter l'anecdote en détail dans le live demain au coin du feu sur la chaîne Twitch Links TS. Cette anecdote me fait sourire à chaque fois que je dois acheter de la margarine à Lucla. Il a vraiment un sens de l'humour qui est rendu à la fois plus facile et plus difficile par le climat ambiant du roman, si vous voulez. C'est-à-dire que quand tu accompagnes une personne dans les derniers mois de sa vie, et que donc, bah, cette personne meurt, voilà, derniers mois de sa vie, c'est ce que ça veut dire. C'est moyen, le moment propice à faire des blagues, si vous voulez. Mais le climat, toujours très tragique, très dur, très à vif, fait que le besoin de décompresser est là aussi. Et le fait que l'auteur, slash narrateur, slash protagoniste, soit conscient et ressente peut-être également ce besoin, ce besoin de décompresser, ça t'implique, forcément, de façon plus forte. Et la moindre étincelle d'humour, si vous voulez, la moindre étincelle de second degré, est la bienvenue. Comme une bulle d'oxygène dans la folie de ce métier. Médecin, c'est un métier de dingue, en particulier quand t'es quelqu'un d'aussi sensible que semble l'être Baptiste Beaulieu. Et le deuxième truc que je voulais souligner surtout concernant ce livre, c'est l'amour gluant que l'auteur arrive à faire suinter des pages. C'est pas très élégamment dit. C'est pas très élégant dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Baptiste Beaulieu, c'est un gars, il prétend ne pas aimer les hommes. Les hommes avec un petit H. Dans son livre, il dit ne pas pouvoir aimer les hommes. Et en même temps, c'est un gars qui est en première ligne pour constater le mal qu'on fait aux femmes. Désolé. Donc, forcément, Baptiste Beaulieu, il a un prisme très particulier sur la question. Mais ce qu'il voit, existe. Évidemment. Évidemment. Et donc, d'après lui, ça nourrit une rancœur qu'il aurait envers nous autres, les hommes, avec un petit H. Et un petit zizi. Mais c'est faux. C'est faux, je le sais, parce que moi, j'aime pas les hommes. Et là, pour le coup, avec un H majuscule. Je suis quelqu'un de misanthrope. J'aime pas spécialement ça chez moi. J'aime pas ça. En fait, je déteste ça chez moi, pour être tout à fait franc. Mais ça fait partie de ma construction en tant que personne. J'ai du mal avec les gens. Les personnes avec lesquelles je suis vraiment à l'aise sont des exceptions. J'aurais pas pu être prof à cause des gens. J'aurais pas pu être médecin à cause des gens. J'ai la chance de faire un métier qui me permet de limiter mon contact avec les autres autant que possible. Et encore une fois, je m'en vente pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis comme ça. Et j'aime pas ça. Baptiste Beaulieu, lui, se connecte authentiquement avec les personnes qu'il rencontre. Il dit, surtout les femmes, sûrement parce que c'est sans doute le cas, je suis désolé. Pardon, c'est sans doute le cas de Jean, évidemment. Jean Lepoint, le nom complet de ce personnage. Docteur Jean Lepoint, personnage fictif. Mais en lisant son livre, où vont les sèches quand il pleut, on le voit, si vous voulez se connecter aussi bien à des femmes qu'à des hommes, on le voit. C'est quelqu'un qui voit le beau chez les gens, qui est patient. C'est quelqu'un qui t'accomble. Bon, il a pas une patience infinie non plus, mais il laisse sa chance à tout le monde. Et ça, c'est une qualité que je rêverais d'avoir. C'est quelqu'un qui aime sincèrement son prochain, qui aime l'homme, qui aime l'humain. Et ça transpire dans chaque chapitre de son livre. C'était déjà le cas pour celle qui l'attendait. Là, c'est évident, quoi. Je te dis, ça suonne du livre, quoi. Faut vraiment y aller pour que Baptiste Beaulieu te déteste. Je ne te parle pas de Jean, Jean Beaulieu. Mais non, voilà. Blague à part. Baptiste Beaulieu, c'est un gars qui est sensible et qui morfle. Il aime l'humanité et vraiment ce qu'il déteste, c'est le mal qu'on se fait. C'est le mal qu'on se fait et donc toujours à travers son prisme, le prisme de la première ligne, en particulier le mal que les hommes font aux femmes. Je sais que ça agace certains d'entre vous quand je parle de ça, donc on ne va pas s'y attendre. Je ne donne pas mon opinion sur la question. Je donne celle de l'auteur dont on est en train de parler. Voilà, c'est légitime. Et je la remets dans son contexte en plus. Donc vraiment, on est sur un traitement neutre de la question. Et ouais, donc le truc sur lequel j'avais vraiment envie de conclure concernant ce livre, c'est beaucoup en lien avec mon deuxième point finalement, c'est que Baptiste Beaulieu a l'air d'être une magnifique personne. C'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui reçoit la douleur du monde, la noirceur du monde, parce qu'il y a les maladies, si vous voyez, il y a l'injustice cosmique, on va dire ça comme ça, mais il y a aussi le mal qu'on se fait, quoi. Le mal qu'il a fait aussi d'ailleurs, il revient dessus, c'est quelqu'un qui est honnête aussi à ce niveau-là. Il explique pourquoi il a fait du mal, il explique sa remise en question concernant certains trucs, bref. Il mène par l'exemple, si vous voulez, il prend toutes ces ténèbres et il en fait un livre absolument fantastique. Absolument fantastique. Une vraie pépite d'émotion. On a les larmes aux yeux, on rit, on rencontre ces gens géniaux par procuration, grâce à lui. Et ça, c'est le vrai problème de Baptiste Beaulieu, qui est aussi une qualité dans une certaine mesure, c'est qu'il n'a pas conscience, ou alors je ne sais pas, pour moi, il n'a pas conscience d'être le vecteur par lequel toute cette merde se transforme en beauté, en poésie, en lumière. Parce que tout le bouquin est assez éprouvant à lire. Comme le dit le titre, c'est l'histoire d'un personnage qui ne parvient plus à pleurer, alors qu'il y a tellement de tristesse, et le livre parvient à finir en apothéose à ce niveau-là. Ça finit avec un câlin, en termes d'histoire, en termes de récits, ça finit sur un câlin, et en termes de narration, ça finit sur une flopée de questions, des questions existentielles, qui arrivent à te faire ressentir à la fois comme une chaleur, si vous voulez, et aussi un creux à l'intérieur. C'est des émotions super fortes. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? J'en profiter pour faire un petit appel un peu particulier. Ces derniers temps, je ne rentre pas dans le détail, parce que vraiment, ça ne m'intéresse pas, c'est minable, mais Baptiste Beaulieu n'a pas eu des journées faciles, on va dire ça comme ça. Vraiment, je ne rentre pas dans les détails, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, j'aimerais que, si vous avez aimé un livre de Baptiste Beaulieu, si vous voulez le remercier, ou lui dire un truc gentil, je ne sais pas si... Ou à quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ou à quelqu'un d'autre, d'ailleurs, s'il y a une personnalité publique à qui vous aimeriez dire merci, en particulier Baptiste Beaulieu, mais disons n'importe quelle autre personnalité... Vous savez quoi ? Disons que c'est la question de la semaine. La question de la semaine, on l'a fait plus tôt dans cet épisode-là. S'il y a une personnalité publique à qui vous aimeriez dire merci, utilisez l'espace commentaire pour ça. Voilà, il n'y a jamais trop de gratitude, il n'y a jamais trop d'amour en ligne, sur les réseaux sociaux notamment, et YouTube est en partie un réseau social. Donc voilà, prenons exemple sur Baptiste Beaulieu et partageons plus d'amour. Je trouverais ça chouette, voilà. Je regrette un peu de ne pas avoir le livre, ça a fait... Bon, tant pis. Je l'ai prêté à Camille qui est en train de le lire actuellement. Peut-être même littéralement actuellement, actuellement, au moment où je tourne cet épisode. Changement de vitesse très brutal, puisqu'on va passer d'une de mes lectures préférées de janvier à une des lectures que j'ai le moins appréciée en janvier. Et là, pour le coup, il va être moins question d'amour, je suis désolé, parce que je ne suis pas Baptiste Beaulieu, je suis juste moi. La vérité sur les étés dix de Pierre Bayard. Et je tiens à ne pas remercier du tout les quatre abonnés qui m'ont suggéré sa lecture, parce que ça a été... quelque chose. Alors, qu'avons-nous là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Quel sujet ? Comment ? Hein ? C'est... Donc, écoutez. Donc là, nous avons un livre qui se présente lui-même comme un roman policier. Littéralement, la première ligne. Avertissement. Ce livre est un roman policier. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme on disait sur YouTube en 2012, mais tous les meilleurs romans policiers commencent par... Avertissement. Ce livre est un roman policier. Alors, ne lisez pas la fin. Avant le début. Sinon, vous verrez l'identité du tueur ou de la tueuse. Attention. Ça va être très difficile de maintenir mon taux de sel à un niveau raisonnable pour ce retour. Je suis désolé. C'est là que je suis très content que l'émission soit scriptée maintenant, parce que ça... Ça va me permettre de mesurer mes propos, parce que c'est important. C'est important de réagir, oui, mais dans le respect. C'est important. Parce que c'est un livre qui m'a mis en colère. C'est ridicule, hein, c'est ridicule, mais voilà, j'assume. D'abord, qui m'a franchement agacé, puis qui m'a mis en colère. Alors, je suis bien conscient qu'il y a une grande part de cette émotion qui vient du fait que j'adore « Ils étaient dix », Agatha Christie. Je fais le fanboy à la con, c'est une réaction épidermique, ça n'apporte rien, c'est stérile. On vaut tous mieux que ça. Et j'en suis conscient. Mais... Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça non plus. Avant de parler de ça, avant de parler de mon ressenti sur ce livre, autant vous parler du livre, hein, on est quand même là pour ça. Alors, c'est écrit par Pierre Bayard. Pierre Bayard qui nous est présenté par la quatrième de couverture comme étant un professeur de littérature française à l'université Paris 8 et psychanalyste, monsieur le professeur. Et donc, ce professeur Bayard nous invite de façon ludique et récréative à réimaginer « Ils étaient dix », mon roman préféré, en tout cas d'Agatha Christie. Un de mes romans préférés tout court. Et pour éviter tout malentendu, non seulement j'ai rien contre cette idée, et évidemment, je l'aime même beaucoup. J'aime beaucoup l'idée de réimaginer des enquêtes policières célèbres. D'une part parce que c'est un exercice intéressant, prendre les mêmes éléments et raconter une autre histoire. Il y a un peu la même dynamique que pour écrire une uchronie, là on en parlait la semaine dernière, ou pour écrire un univers alternatif si vous préférez. Donc voilà, non seulement c'est intéressant et divertissant, mais en plus ça permet de maintenir le suspense d'une oeuvre, bien sûr. C'est-à-dire que, mettons, si je joue à un jeu, à une adaptation d'IZT10 en jeu vidéo, je vous rassure tout de suite, je vais spoiler l'identité du tueur ou de la tueuse, ni de la version originale, ni de la version de ce livre. Voilà, dans cette vidéo, aucun spoiler concernant aucune identité de tueur. Aucun indice non plus. Demain, en live, au coin du feu, on parlera peut-être de la solution de ce livre plus en détail. Vous allez voir pourquoi, peut-être. On va voir, je verrai avec le public, je verrai avec le tchat demain comment on se sent. Donc voilà, en prenant, si je joue à une adaptation d'IZT10 en jeu vidéo, je sais qu'il y a une possibilité pour que le développeur ait choisi un autre coupable, ou une autre coupable. Parce que, parce que sinon je suis à... Parce que sinon je suis à... De qui je dois me méfier ayant lu le livre, donc ça limite un peu l'intérêt d'un tel jeu. Donc, je comprends, et j'aime beaucoup l'idée de réécrire une enquête. Même classique, surtout classique j'ai envie de dire, même si, voilà, c'est une idée que j'aime vraiment beaucoup. Mais on va rentrer dans la partie un peu difficile de ce retour sur la lecture du livre, c'est qu'il faut que je vous parle du style du livre. Et d'une part, je ne veux pas m'énerver, ce serait ridicule. Et d'autre part, je n'oublie pas que je suis youtubeur. Monsieur est professeur de littérature française à l'université Paris 8 et psychanalyste. Donc voilà, mais, le livre est raconté censément du point de vue du vrai tueur, ou de la vraie tueuse de l'histoire d'Agatha Christie. Et dès le départ, Pierre Bayard, professeur de littérature française à l'université Paris 8, prend une grosse masse et déglingue le quatrième mur en mode... Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis sorti de mon livre. Eh bien, c'est Mascagata Christie a rien compris, elle a raconté des conneries, et moi je suis là pour vous dire la vérité. Alors, divertissant ! Seul problème, à aucun moment, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre que Pierre Bayard qui parlait. Il a, à mon sens, échoué totalement à incarner ce personnage. À mon sens. Et là encore, je ne dis pas de qui il s'agit, je vais, pour le reste de la vidéo, je vais en parler au masculin pour que ce soit plus fluide dans la conversation, si vous voulez, mais dites-vous que ça peut être n'importe lequel des dix personnages. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles je ne crois pas du tout que le narrateur soit le tueur, ou vraiment n'importe quel autre personnage du roman de Christie, enfin voilà, je n'arrive pas à imaginer que le narrateur est quelqu'un d'autre que l'auteur, c'est que les trois quarts du livre sont un cours magistral sur les raisons pour lesquelles Agatha Christie est parvenue à nous mystifier. Au passage, c'est parfois très intéressant. Ça, je ne le retire pas. Si je n'étais pas aussi énervé, j'en aurais sans doute retiré beaucoup plus. C'est une certitude. Il y a des éléments d'analyse littéraire qui sont chouettes. Il y a aussi des notions de psychologie qui sont sympas. Mon vrai problème, c'est que toute cette connaissance n'est utilisée que dans une seule démarche, c'est illustrer et mettre en valeur les incohérences d'Izé Tennis. Et là, il y a deux choses. D'une part, il y a le côté fanboy, vous le savez, dans cette émission, je parle de mon ressenti, même dans ce qu'il a de plus subjectif, et ça me gonfle. Ça me gonfle quand on descend un truc que j'aime, ce qui est un sentiment normal. Vous allez me dire, ouais, mais il ne le descend pas vraiment, voilà. Et c'est vrai, mais j'étais bien, moi, si vous voulez, à estimer que Izé Tennis était une merveille de cohérence. J'étais bien. Le livre a attiré mon attention sur les incohérences d'Izé Tennis, qui existent, voilà, qui existent et qui ne sont pas justifiables. Ok, et pour le reste, ça ne retire rien de mon admiration, si vous voulez, du roman d'Agatha Christie. Mais ça me gonfle. J'ai pas envie. Voilà, ça, c'est un truc. Le deuxième truc, et là, pour le coup, ce qui me fait vraiment le plus chier au niveau intellectuel, si vous voulez, c'est ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire, si le livre de Pierre Bayard s'était conclu sur Izé Tennis n'est pas parfait, il a des incohérences, il a des questions sans réponse, il a des bizarreries, des problèmes, mais finalement, on s'en fout, parce que d'une part, l'important, c'est le voyage, et d'autre part, c'est une oeuvre de fiction. Si le livre s'était conclu là-dessus, si on avait conclu la lecture du livre là-dessus, je dirais, ok, d'accord, parfait. Pour reparler de Cendrillon, l'exemple qu'on a donné la semaine dernière, c'est pas cohérent que le soulier ne se retransforme pas en chaussure de merde, alors que tout le reste de l'enchantement est rompu. Voilà, à minuit. Et si vous voulez d'autres incohérences, on peut aussi parler du fait que c'est pas cohérent que le tyrannosaure, à la fin de Jurassic Park, se faufile sans bruit au moment de la conclusion, alors que c'est clairement établi qu'il fait des pas qui font trembler l'eau, trembler la terre. C'est pas cohérent que son enclos soit au niveau du sol, puis à 20 mètres au-dessus du sol. C'est pas cohérent que dans The Dark Knight, le plan du Joker n'a absolument aucun sens quand tu te penches dessus. Buzz l'éclair ne devrait pas s'immobiliser dans Toy Story s'il n'a pas conscience d'être un jouet, s'il pense être un Ranger de l'espace. Mais les couilles, chers frères, chères sœurs, à ce sujet sont battues. Bien sûr, c'est une œuvre de fiction. Le but, c'est de rêver, pas d'être cohérent. C'est important que je sois cohérent aussi, mais le but, c'est de susciter des émotions, des idées. Bref, la fiction. Et je déteste cette tendance actuelle à vouloir tout expliquer, relever toutes les incohérences, en dehors du strict contexte du divertissement. Parce que dans le cadre du divertissement, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui n'aiment pas l'émission Everything Wrong With de la chaîne Cinémacids. Moi, je l'aime beaucoup, cette émission, précisément, parce qu'elle relève des petites conneries dans le genre de ce dont on a parlé. Mais ça ne constitue pas une critique du film. Pas du tout. C'est juste pour rigoler. Si vous le prenez comme une critique de film, vous allez vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont chiants ! » Bien sûr. Mais moi, je ne l'apprends pas comme ça. Je pense qu'elle n'est pas pensée comme ça. Et là, dans ce livre-là, déjà, on ne rigole pas, on se fait chier. Voilà. Et ensuite, on n'a pas cette conclusion de « Christie a écrit ça, 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 ça. » Mais ce n'est pas important, parce qu'elle a réussi à faire frissonner des millions de personnes depuis des décennies. Et ça, c'est la littérature. C'est l'art. Voilà. C'est l'axe. C'est ça qu'on cherche. Donc là, le tueur, entre guillemets, le narrateur, porte, si vous voulez, notre regard sur toutes les incohérences d'Agatha Christie, tout en lui expliquant que la vraie réponse était sous nos yeux depuis le début. Et là, je peux te dire, mon petit pote, que tu n'as plus ton intérêt à ce que ta solution soit au poil de cul, parce que tu passes tout le livre à cramer ton capital sympathie et ton capital bénéfice du doute aussi. Parce qu'il y a ça aussi, si vous voulez. Agatha Christie, si elle est incohérente, je lui passe. Parce que quand je lis ses livres, je m'amuse avec elle, je joue à un jeu, je me divertis, voilà. Quand je lis ça, pas du tout. Agatha Christie me donne envie de jouer avec elle, si vous voulez, avec Pierre Bayard, il me donne envie de quitter l'amphi. En plus, l'un des arguments de l'auteur concernant le fait qu'il faudrait écrire la fin de Dizet et Diz, c'est que la fin ne serait pas élégante. Et je reviendrai plus en détail là-dessus sur Twitch demain pour spoiler le moins possible. Mais 1, je ne suis pas d'accord à un niveau fondamental, et pas seulement parce que j'adore Agatha Christie, là pour le coup, c'est une opinion basée sur le livre, pas sur mon ressenti. Et 2, la solution proposée dans ce livre est pire. Parce que oui, tout ça pour arriver à la solution proposée par Pierre Bayard, évidemment, pardon, par le vrai tueur. Et là, je vais dire un simple truc que je détaillerai. Je vous rappelle que vous pouvez demander le replay de l'émission sur Twitch dans les commentaires, dès qu'il sera disponible. Donc l'émission a lieu demain, l'heure varie, mais voilà, repassez demain. Si vous voulez voir la version plus détaillée de mon opinion, vous trouverez le lien du replay dans les commentaires, dans le commentaire épinglé. Sa solution n'est pas cohérente. Il place lui-même des règles, des règles du jeu, qu'il ne respecte pas. La règle en question, celle qu'il ne respecte pas, étant, il faut que ma solution soit cohérente avec tout ce qui a été écrit dans IZT10. C'est-à-dire, il ne faut pas faire mentir le texte original. Donc vraiment, on est sur un mauvais moment de A à Z, je veux dire, pontifiant, pénible, et qui en plus n'est même pas à la hauteur de ses prétentions. Pour le dire que là, j'aurais préféré ne jamais y recevrir. Voilà. Donc je répète encore une fois, pas merci, pas merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui me l'ont suggéré. Et vous êtes quatre, ne me suggérez plus rien, s'il vous plaît. Mais on va finir dans la continuité de ce qui vient de se passer avec La vérité sur IZT10 de Pierre Leviard, parce qu'on va terminer ces coins de l'écouture de février avec ma découverte de L'affaire Proffero d'Agatha Christie. Traduction de Raymond de Coudert. Alors, le lien avec un livre déjà passé dans la colecture, c'est pas seulement que j'ai lu énormément de romans d'Agatha Christie. Je dis énormément, j'ai dû en lire une dizaine, faut pas déconner non plus, mais c'est pas seulement ça, c'est que précisément, en fait, c'est le tout premier roman mettant en scène le célèbre personnage de Miss Marple, personnage de Miss Marple, et j'ai déjà lu Un cadavre dans la bibliothèque qui est le deuxième roman mettant en scène Miss Marple. Donc là, on est, si vous voulez, sur l'équivalent de La mystérieuse affaire de Stiles, la première enquête de Poirot, mais là, pour l'autre personnage iconique de Christie, parce que des Poirot, j'en ai lu, si vous voulez, j'en ai lu un certain nombre, mais Miss Marple, c'est mon deuxième. Et c'est le premier. C'est le deuxième que je lis, mais c'est le premier. Oh, c'est pas le con. Alors, nous sommes à St. Mary Mead, un village très lié à Miss Marple, puisque contrairement à Poirot, mais aussi contrairement à Sherlock Holmes, contrairement à Columbo, contrairement à... Marple n'est pas une enquêtrice. Du tout. C'est une vieille dame. Et cette vieille dame, elle adore les cancans, les rumeurs, mais ça se limite, dans le cadre des deux premiers romans, la mettant en scène, en tout cas, aux rumeurs et aux cancans qui circulent dans son village de St. Mary Mead. Mais attention, Miss Marple, c'est pas juste une vieille. Elle a deux autres caractéristiques qui la rendent beaucoup plus intéressante que toutes les autres petites vieilles avec lesquelles elle est cause, évidemment. Parce que les rumeurs, il faut qu'il y ait des gens. On se comprend. D'une part, elle a un incroyable sens de l'observation, évidemment. Ça, c'est un truc qu'elle a hérité de la grande tradition des enquêteurs de fiction. On peut strictement rien lui cacher. Il y a même une réplique qui m'a fait un peu rire, c'est quand le pasteur du village, parce que le livre est raconté du point de vue du pasteur du village, quand donc ce fameux protagoniste, Léonard Clément, de son nom, vient demander à Miss Marple des informations concernant une jeune femme, et notamment sur si elle pouvait avoir une arme sur elle à tel moment de la journée. Marple lui répond, Monsieur, je suis sûr et certaine qu'elle n'avait pas de pistolet sur elle. Mais enfin, vous ne pouvez pas être sûr, elle a pu le dissimuler sous ses vêtements. Vous savez, monsieur, la mode est tellement impudique que cette femme n'aurait pas pu dissimuler une aiguille sous ses vêtements. Voilà, en substance, l'échange que j'ai retenu, qui m'a bien amusé, et qui, en même temps, souligne à la fois l'attention aux détails et l'esprit, j'ai envie de dire, à la fois mordant et un peu vieille école de Miss Marple. J'aime beaucoup cet échange-là. Mais elle a donc une autre qualité, cette fameuse Miss Marple, et cette qualité, elle la détache à la fois de son entourage, pardon, et du reste des personnages de romans policiers qu'on connaît. Je dis romans policiers, mais elle n'est pas policière, donc qu'est-ce que... Mais il y a une enquête policière dedans. On se comprend. Cette deuxième qualité, c'est qu'elle est très douée pour faire des généralités à partir d'exemples concrets, mais pour faire des analogies, si vous voulez. Elle arrive à anticiper les actions, les réactions, les pensées, les intentions de tel ou tel personnage parce qu'il ou elle vont lui évoquer une autre personne de Saint-Marie-Mid. Et du coup, elle va faire des parallèles, elle va faire des analogies qui vont toujours s'avérer juste. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce personnage. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnages la détestent dans l'histoire. En tout cas, au début, ils apprennent à l'apprécier au fur et à mesure. Elle passe pour une vieille connasse qui jacasse sur tout le monde et qui, en plus, prête les pires intentions à tout le monde. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a toujours raison. C'est ça qui est très, très cool avec ce personnage-là, c'est que c'est une vieille femme très cynique, très pessimiste, mais elle a presque toujours... Non, je dis presque toujours, mais non, elle a toujours raison de l'être. Elle suppose toujours le pire et elle a toujours raison. Et en même temps, Agatha Christie, et c'est là qu'elle est vraiment très forte, c'est qu'elle arrive à faire passer cette caractérisation comme pas négative, si vous voulez. Parce que le personnage dont je vous parle, là, on est d'accord qu'a priori, on n'a aucune envie, ni aucune raison de s'attacher à elle ou de l'écouter. Enfin, un roman faisant d'elle le personnage principal, c'est le personnage principal, mais c'est pas le protagoniste, c'est le personnage pivot, si vous voulez, qui tourne autour de... Enfin, tout tourne autour d'elle. A priori, ce serait une tannée, bien sûr. Mais vraiment non, parce qu'elle est adorable comme vieille femme. Elle est timide, elle est très pudique, elle est gentille, et puis du coup, elle est perspicace, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas médisante gratuitement, c'est vraiment dans l'optique de résoudre le crime. Le crime ! D'ailleurs, parlons de ça, parce que bon, à un moment donné, voilà, le crime, si on parle de Miss Marple, c'est le premier roman à la mettre en scène, mais au bout d'un moment, quelqu'un est mort, quand même ! Parlons-en ! Et donc, c'est ce fameux colonel Prothero. Prothero ? Je sais pas si j'ai dit Prothero ou Prothero, je ne sais pas. Et là encore, dans une caractérisation que j'adore, dans les premiers chapitres du roman, on a trois personnages, au moins, de mémoire, qui disent vouloir sa mort. Mais pas, oh là là, ce colonel Prothero, quel gros con ! Mais directement, texto, sans être provoqué, oh là là, ce colonel Prothero, ce serait mieux s'il était mort. Ouais. Et dans les premiers chapitres, il y a trois personnages qui pensent ça. Alors, quand un premier personnage dit ça, évidemment, je me suis dit, Agatha Christie, elle a peut-être un petit peu lourde sur les indices. Tout petit peu. Alors après, évidemment, on rentre dans la danse, on dit, est-ce qu'elle attire notre attention sur lui pour qu'on pense qu'il est coupable ? Ou est-ce qu'on est censé penser que c'est une fausse piste ? Et si c'est le cas, est-ce que ce n'est vraiment une ou est-ce que c'est un double bluff ? Un triple bluff, peut-être, vieille canaille ? Bref, les questions commencent à tourner dans ta tête, évidemment, et c'est là qu'on s'amuse, en étant malheureusement pas professeur de littérature française à l'Université Paris VIII. Mais, quand un deuxième personnage pris, un troisième, arrive à souhaiter, si vous voulez, mourir, on sait qu'il va mourir d'une part, parce que, bon, elle a lu le titre, mais on a également lu la quatrième de couverture qui nous en parle, on sait, on sait qu'il va mourir très très vite. Et on se dit, ok, ok, tu m'as eu, tu m'as eu, les trois peuvent être suspects, et les trois peuvent être des fausses pistes, retour à la caisse départ, bien joué, bien joué. Bravo, madame. Donc, je vous ai déjà parlé assez en longueur de ce qui faisait que ce roman était vraiment chouette, la naissance du personnage de Miss Marple, mais il y a un autre élément que j'ai trouvé vraiment super, oui, je sais, on avait l'impression que j'allais parler des défauts, mais non, je vais pas parler des défauts, on va rester sur les qualités, mais là, c'est une qualité dont, malheureusement, je vais pas pouvoir vous en parler outre mesure parce que vous l'avez deviné, il s'agit de la fin du roman. Et c'est un Agatha Christie, je vais pas vous dévoiler la fin, ni ici, ni demain sur Twitch, là pour le coup, voilà, mais je vous donnerai plus de détails dans mon live au coin du feu, donc demain sur la chaîne Twitch, vous savez comment ça marche, replay de l'émission dans les commentaires, s'il n'y est pas, demandez-le moi. Fort heureusement, il y a d'autres aspects très divertis, très divertis, très divertissants, ah, outre Miss Marple et la fin du livre, il y a d'autres aspects très divertissants dont je peux vous parler sans spoiler. Quel plaisir, par exemple, nous avons la joie et l'immense honneur de retrouver, moi j'ai le plaisir de retrouver, parce que c'est le premier roman de Miss Marple, donc c'est la première fois qu'il a parlé, de retrouver, de retrouver ou de trouver ou de présenter, de nous introduire à le personnage, oh, tu vois ce que je veux dire, le personnage de l'inspecteur Flemm, et l'inspecteur Flemm, j'adore ce personnage, il faut vous imaginer J. Jonah Jameson mais en flic, voilà, il sait tout, il a tout vu, arrêtez-moi ce Spider-Man, il parle fort, il est chiant, il est, enfin voilà, personne ne l'aime, mais quand même, il fait le taf, voilà, vous êtes dévirés, bon, je dis il fait le taf, mal, il fait le taf, mais il fait mal, parce qu'il n'écoute personne, mais au fond, ce n'est pas le mauvais gars non plus, c'est un connard, c'est juste un connard. Après, on a aussi également beaucoup d'éléments classiques des enquêtes à la Christie, qu'on peut considérer comme des clichés, mais franchement, c'est comme si tu considérais comme un cliché d'utiliser de la farine ou du sucre et du chocolat dans l'élaboration d'un gâteau, est-ce que c'est un cliché ? On a plusieurs troupes qu'on retrouve très souvent chez Agatha Christie, on a une horloge cassée arrêtée sur une heure qui serait potentiellement du couleur du crime, d'éléments qu'on retrouve d'ailleurs dans le meurtre de Laurent Express, entre autres. Sauf que cette horloge avance et que l'heure qu'elle m'indique n'est pas cohérente avec l'état du corps et ça, est-ce que le tueur le savait ? On n'est pas sûr. On a un suspect plus qu'évident qui avoue le crime, donc du coup, évidemment, toi, tu vas te dire « Ouais, lui, c'est trop facile. Le fait qu'il avoue, c'est qu'il couvre sûrement quelqu'un d'autre. Et fait très agréable dans ce genre de littérature, c'est aussi ce que vont se dire les protagonistes, c'est aussi ce que vont se dire les personnages. Parce que ça, c'est très soudant quand tu réfléchis plus vite que les personnages du roman sans aucune raison. Évidemment, comme je le disais, on a des emplois du temps incompatibles, des emplois du temps dont on voit là, des emplois du temps impossibles, c'est-à-dire qu'un personnage ne peut pas être à tel endroit et à tel endroit en même temps. Le tueur lui-même, à un moment donné, est censé être à deux endroits différents, ce qui est absolument impossible. Il y a quelqu'un qui ment, forcément, et au fur et à mesure, tu te rends compte que quoi ? Tout le monde a une bonne raison de mentir et dans la grande tradition d'Agatha Christie, tout le monde, ça implique le protagoniste. C'est un très bon Agatha Christie. Ça a vraiment été un très bon moment de lecture. Les éléments sont là, on s'amuse, on réfléchit, on essaye de percer le mystère et ce qui fait la différence pour moi entre un bon et un très bon Agatha Christie, entre un bon et un très bon Agatha Christie, c'est le truc dont je ne vous ai pas parlé, la fin est très intelligente et elle a vraiment réussi, enfin moi en tout cas, elle a vraiment réussi à me mener en bateau tout en restant cohérente avec tout ce qu'elle a établi dans l'enquête. J'ai hâte que Pierre Bayard défonce celui-là, comme ça je verrai toutes les incohérences et vraiment, je suis salé. Un gros kiff, un gros kiff, donc d'usage, en plus là j'improvise, en reparler ça m'a saoulé, du coup je suis en train d'improviser sur mon texte, ça ne va pas du tout. Très gros kiff qui rejoint le haut du panier de mes lectures d'Agatha Christie, pas le sommet du panier, mais quand même, voilà, un très bon moment, un très bon moment de lecture. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce troisième conlecture de février, on se quitte sur les livres du mois dans mon ordre de recommandation, mais avant ça, un remerciement particulier à mes Plectrion de niveau 3 et plus, et en l'occurrence dans cette édition du conlecture, je pense à Boulix, à Eris Porana, à Alidril, à The Bad Peach, à Mimi Melly, Faline Baskerville et Emma Ben Naim. Donc, les mois du livre dans mon ordre de préférence, c'est pas grave, dans mon ordre de... non pas mon ordre de préférence, dans mon ordre de recommandation, c'est parti ! À la toute dernière place, c'est pas vraiment une surprise, Scarlett et Novak d'Alain Damasio, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, mais s'il faut retenir une phrase de mon ressenti, c'est que j'ai peur de moins aimer la horde du contrevent après avoir découvert celui-ci, ce qui est quand même dommage ! En avant-dernière place, il... c'est pas vraiment une surprise, La vérité sur Yves ZT10 de Pierre Bayard. Si vous détestez le fun, ça peut être votre truc parce qu'il passe bien du temps à le défoncer, plus sérieusement. Il y a des éléments intéressants. Il y a des éléments intéressants. Et si la façon dont je vous en ai parlé ne vous a pas semblé rédhibitoire, si la façon dont je vous ai présenté le style ne vous a pas semblé rédhibitoire, peut-être laissez-lui une chance. Vraiment. Ou vraiment, lisez et regardez n'importe quelle adaptation du ZT10 ou l'original. Enfin, faites votre vie, quoi. Ensuite, Running Man de Stephen King signé sous le pseudonyme de Richard Bachman. Vraiment pas le meilleur, donc lisez plutôt des... lisez-en plutôt des meilleurs. Je suis pas très très bon pour ma conclusion, là. Ensuite, Histoire éternelle de Lise Braswell. Encore pareil, il va souffrir du fait qu'il existe une autre version de l'histoire qui est infiniment meilleure, donc privilégiez sans doute de revoir le dessin animé original. Mais là encore, vous voyez si ça vous tente du pas. Enfin, vous savez comment ça fonctionne en fonction de ce que j'en ai dit la semaine dernière. Tout n'est pas acheté. Loin de là, je donne mon avis. Faites-vous le vôtre. Vous savez comment ça fonctionne. Parlons de ça, Atria, la folie des Chimors de Rosen Savignon. Ça n'a pas été mon kiff, mais ça peut être le vôtre. Je vous invite à vous forger votre propre opinion en vous le procurant et en donnant un retour à l'autrice. Voilà, ce genre de retour est très précieux au début d'une carrière dans l'écriture. N'hésitez pas, n'hésitez pas si vous hésitez. Si vous hésitez, n'hésitez pas. Après ça, on a un qui a un statut un peu bâtard dans le sens où je ne sais pas dans quelle mesure je vous le recommande. Le manuscrit inachevé de Frank Tilly. Je lirai la suite en mars, donc vous aurez mon retour en avril et à ce moment-là, je vous ferai une mise à jour sur si ça vaut le coup ou pas. L'affaire Prothero de Agatha Christie, un très bon Agatha Christie. Une excellente présentation d'un de ses personnages phares que je vous recommande sans réserve. Et mes deux coups de cœur de ce mois-ci, un que je n'ai pas entre les mains, malheureusement, mais qui va s'afficher ici, fantastique. Merci Camille. Ouvrons les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est très à vif. C'est très émouvant. Mais en fait, c'est pour ça qu'il est excellent. Donc si vous avez envie de ressentir des trucs, je vous le recommande très chaudement. Et sans surprise, si vous avez envie de ressentir des trucs, La fille dans l'écran de Loulubi et Manon Dévaux. Décidément, je me demande si avec Sarah Schneider, Loulubi, ce n'est pas ma deuxième grosse découverte liée au coin lecture. Trois livres, trois kiffes et une urgente envie de découvrir le reste de sa bibliographie. Voilà. Hé, pourquoi j'ai mis le plus gros dessus ? Ça n'a aucun sens. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode du coin lecture. Le mois prochain, c'est le mois spécial saga et comme je l'ai dit la semaine dernière, on se retrouvera pour le sorceleur. N'hésitez pas à me dire si vous jugez plus pertinent que dans le montage, je vous remette mon opinion sur l'épisode 1 qui est déjà passé dans cette émission. Je ne ferai pas une mise à jour de mon opinion parce que je ne l'ai pas relu le tome 1 pour ce mois spécial saga. Donc, vous me dites, soit je colle un bout d'ancien épisode au début d'un épisode du mois prochain, soit on commence par le tome 2. Ça me va aussi. Moi, j'ai plus ou moins prévu de faire ça, mais si vous préférez avoir un rappel de mon opinion sur le tome 1, faites-le-moi savoir d'ici la prochaine fois, donc la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de bonnes lectures, à demain sur Twitch pour celles et ceux que je retrouve sur Twitch demain au coin du feu et à tous les autres, à toutes les autres, à la prochaine. Ciao ! SQUQUING ! SQUING ! SQUING ! SQUING ! Sous-titrage ST' 501